Le deuxième son, il fait ça. Maintenant, je vais vous demander de regarder ces deux images. Je vais vous poser une question. Selon vous, laquelle parmi ces deux images représente mieux le premier son que vous avez entendu ? Je vous le refais. Alors, selon vous, est-ce que c'est l'image de gauche ou plutôt l'image de droite ? Cette image-là, on est d'accord ? Qu'est-ce que ça nous dit ? Eh bien, ça nous dit que le processus d'écoute d'un son, en fait, il est assez complexe. En plus d'entendre les propriétés physiques du son, la durée, l'intensité, la hauteur, eh bien, on va associer au son qu'on entend une idée, un concept. Et cette idée, ce concept, en fait, il est lié au geste sonore qui est produit lorsque l'on crée le son. Et ça, il y a un chercheur qui a théorisé ça, il s'appelle Denis Mallet. Et lui, il dit que dans le cas d'une écoute akousmatique, eh bien, notre écoute est conditionnée par notre connaissance du geste. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je sais, vous n'avez rien compris, mais on va reprendre les termes l'un après les autres, pardon. Tout d'abord, une écoute akousmatique, qu'est-ce que c'est ? Une écoute akousmatique, c'est le cas où vous entendez un son, mais vous ne voyez pas la source. Par exemple, si là, sur cette scène, je mets un piano ici, que je prends un rideau, que je tends, que je mets ici, entre vous et le piano. Eh bien, vous, depuis le public, ce que vous allez voir, c'est un rideau. On est d'accord. Et maintenant, si je demande à un pianiste de venir derrière ce rideau pour venir jouer du piano, eh bien, vous serez dans le cas d'une écoute akousmatique. Vous entendrez le son, mais vous ne percevrez pas la source, ou pardon, l'inverse. Vous percevrez la source, mais vous ne verrez pas le son. Eh bien, dans ce cas-là, votre écoute est conditionnée par votre connaissance du geste. Bah oui, le piano, tout le monde sait ce que c'est. Vous avez déjà vu un piano, vous avez déjà entendu le son d'un piano. Je suis sûr qu'il y en a même certains ici qui ont déjà joué du piano. Eh bien, tout ça, toute cette expérience, va venir conditionner votre écoute. Maintenant, si derrière ce rideau, je le retire, le piano, je le mets là-bas, et je prends un instrument que vous n'avez jamais vu. Vous ne connaissez pas le son qu'il fait, et le son qu'il fait, vous n'arrivez même pas à identifier un son qui ressemble à ça dans la nature. Eh bien, votre écoute, elle sera quand même conditionnée par votre connaissance du geste. Sauf que là, le geste, vous ne le connaissez pas. Qu'est-ce que vous allez vous faire ? Vous allez l'inventer. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Et là, vous vous dites, pourquoi je vous parle de tout ça ? C'est vrai, finalement. Quel est le but de cette présentation ? Et quelle est la direction que j'ai envie de lui donner ? Eh bien, en fait, je vous parle de tout ça parce que je suis passionné par les enregistrements. Mais vraiment, depuis que je suis tout petit. Déjà, les vinyles de mes parents, je trouvais ça fascinant. Les pochettes des vinyles, c'était incroyable. Je voyais ça, je me disais, mais comment ils ont pensé des idées comme ça ? C'est vraiment fou. Et du coup, quand j'ai retiré les vinyles et que je les ai posés sur des platines et que j'ai entendu qu'en plus, il y avait du son qui allait avec la pochette, c'était le feu. Je m'imaginais les pochettes s'animer. Je voyais Michael Jackson danser. Enfin, c'était incroyable. C'était fascinant. Et puis après, j'ai découvert l'ordinateur. J'ai découvert surtout l'ordinateur de ma grand-mère qui était un iMac à l'époque. Et sur cet iMac, il y avait GarageBand. Et GarageBand, franchement, je ne sais pas s'il y en a certains qui connaissent, mais le concept, il est incroyable. L'idée, c'est qu'on a accès à une base de données d'enregistrement vraiment incroyable, de très bonne qualité et que ces enregistrements, on peut les prendre pour créer d'autres enregistrements. En fait, on prend des enregistrements pour faire des compositions. Et ça, pour moi, c'était vraiment incroyable. J'ai saigné GarageBand. Franchement, ma grand-mère, elle ne se servait pas de son ordinateur. Et moi, je m'en suis servi à sa place deux fois plus. C'était trop bien. Et puis après, j'ai eu de l'argent. J'ai pu m'acheter un ordinateur et j'ai pu acheter une carte son. Et du coup, j'ai pu enregistrer ce que je voulais. Donc là, j'étais super content. J'ai enregistré ma mère qui faisait du piano, mon petit frère qui faisait de la contrebasse, mes amis qui rappaient, mes amis qui chantaient. J'ai même enregistré des sons sous l'eau. Mais là, c'est une autre logistique. Il faut un hydrophone. C'est un microphone qui va sous l'eau. Il faut plus de câbles, il faut des bateaux. C'est une autre organisation. Et même il n'y a pas très longtemps de ça, j'ai pu enregistrer quelque chose d'assez fascinant, assez incroyable. C'est le cœur de ma fille dans le ventre de sa mère. Et ça, vraiment, c'était une expérience qui m'a subjugué. Bref, je suis passionné par ça. Je suis passionné par les enregistrements. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis rappeur. J'enregistre ma voix. Je suis beatmaker. J'utilise des enregistrements qui existent déjà pour faire mes compositions. Et je suis chercheur. Je cherche des nouvelles façons d'utiliser les enregistrements pour la musique. Petite question de culture générale. Est-ce que vous savez par qui et en quelle année a été inventé le premier système capable d'enregistrer un son ? Non. Souvent, quand je pose cette question, les gens ne savent pas. Et il y en a quelques-uns qui savent et qui me disent « Thomas Edison, 1877, le phonographe ». Eh bien, en fait, non. Le premier système capable d'enregistrer un son, il a été inventé par un Français. Et il s'appelle Edouard Leon Scott de Martinville. Et lui, en 1857, il a inventé un outil qui permettait d'enregistrer un son, mais pas de le restituer. On pouvait enregistrer, mais on ne pouvait pas écouter ce qu'on avait enregistré. C'était quand même assez frustrant. Il a fallu attendre 2008 pour qu'une équipe de recherche américaine mette au point une technique pour entendre ce qu'il y avait sur ces enregistrements. Parce que sa machine permettait de dessiner sur une feuille de papier l'onde acoustique. Sauf qu'en 1857, on n'avait pas la technique pour entendre le son depuis ses dessins. Du coup, cette équipe de recherche a pu entendre pour la première fois le premier enregistrement de l'histoire de l'humanité. Et vous saviez ce que c'était ? Vous savez ce que c'était ? Oui ? Exactement. C'est Édouard Léon Scott de Martinville, seul tout dans son atelier, qui chante au clair de la lune. Et ça, franchement, c'est incroyable. Bref, nous, on va laisser l'invention d'Édouard Léon Scott de Martinville de côté et on va revenir sur celle de Thomas Edison parce que c'est cette invention qui a révolutionné le game. Ben oui, imaginez-vous, vous pouvez enregistrer un son à un endroit, à un instant T, et vous pouvez le restituer à un autre endroit, à un autre instant. Vous imaginez si vous êtes un artiste, en 1900 et quelques, la portée que ça, en termes d'expression ? D'ailleurs, ce n'est pas forcément les musiciens les premiers à avoir pensé utiliser l'enregistrement pour faire de la musique, pour faire de la création artistique, pardon. Par exemple, le poète Apollinaire, en 1914, lui, il s'imagine qu'avec le phonographe, on pourrait le mettre à plusieurs endroits dans une salle et restituer en même temps plusieurs poèmes. Ensuite, il y a eu le compositeur Carole Bérard, en 1929. Lui, il s'imagine qu'en enregistrant plein de sons et en les assemblant les uns à côté des autres, on pourrait obtenir de nouvelles symphonies. Et puis, 20 ans après, c'est l'invention du GRM, par Pierre Schaeffer. Le GRM, en fait, c'est un groupe de recherche qui réunit des chercheurs, des chercheuses, des compositrices, des compositeurs, des ingénieurs, qui vont réfléchir à de nouvelles formes d'expression musicale, utilisant notamment l'enregistrement. Ils inventent des machines un peu cheloues, comme par exemple le phonogène à bande, qui est en fait un instrument de musique à part entière, qui est constitué d'un magnétophone et d'un clavier de piano. Et en gros, le clavier de piano, ça permet de régler la vitesse du magnétophone. Du coup, quand je vais taper dans les touches plutôt graves, ça va lire lentement l'enregistrement, et quand je vais taper dans les touches plutôt aiguës, je vais le lire rapidement. Vous voyez, il y a vraiment plein de façons d'utiliser l'enregistrement. Puis aujourd'hui, on n'utilise plus trop ces systèmes parce qu'ils sont analogiques et qu'aujourd'hui, on a inventé le numérique. On utilise plutôt des samplers, par exemple. Je suis sûr que vous voyez ce que c'est. C'est une sorte de petite boîte sur laquelle il y a des pads, des touches, et quand on va appuyer sur une touche, on va déclencher la lecture de l'enregistrement à un endroit dans l'enregistrement. Et comme ça, on a plusieurs touches, comme ça, on peut aller à plein d'endroits différents dans l'enregistrement en appuyant sur les touches. Il y a un musicien qui s'appelle Fakir. Je suis sûr que vous avez déjà tous vu ce qu'il fait en live. Il a toujours cette petite boîte, là, comme ça, qui souvent s'illumine. Il appuie sur ces touches et, en fait, là, ce qu'il fait, c'est qu'il déclenche la lecture d'enregistrement, tout simplement. Il y a aussi des compositeurs beaucoup plus extrêmes. Par exemple, John Oswald. Lui, il est un peu barré. En fait, il prend un enregistrement et il se dit, je vais faire une musique que avec cet enregistrement. Par exemple, il a pris l'enregistrement de Michael Jackson, Bad, et il a créé une œuvre qui s'appelle Dab. Et franchement, c'est très chelou. Il n'a pris que ce qu'il y avait dans Michael Jackson. Il a récupéré plein, plein, plein de segments. Et il a refait une œuvre complètement différente à partir de ces segments-là. Vraiment, il y a plein de façons de se servir des enregistrements. Et moi, il y en a une en particulier qui m'intéresse beaucoup. Je lui ai donné un nom. Et cette façon-là, c'est animer la musique sur support. En fait, ce terme-là, il désigne le fait d'interagir musicalement avec le déroulement d'un enregistrement. Aujourd'hui, si on veut écouter un enregistrement, qu'est-ce qu'on fait ? On s'assoit dans le métro, on appuie sur Play, et puis on attend tout simplement que sur Spotify, la musique se joue dans nos écouteurs. Alors qu'en fait, il y aurait plein de façons fun de le faire. Par exemple, je pourrais appuyer sur Play et puis battre une mesure. Et en fonction de la mesure que je suis en train de battre, l'enregistrement pourrait être le plus vite ou moins vite. Si je m'arrête, l'enregistrement pourrait s'arrêter ou la note, elle pourrait durer. Moi, c'est ce genre d'interaction qui m'intéresse. Et pour pouvoir y réfléchir, j'ai développé un logiciel. Et ce logiciel, il s'appelle MonoReplay. Et pour que vous puissiez voir un peu près ce que peut faire ce logiciel, je vous ai préparé une petite vidéo qui va illustrer le propos. MonoReplay. Donc vous voyez, il y a vraiment plein de façons d'utiliser les enregistrements. Et sur cette vidéo, je ne sais pas s'il y en a certains qui ont reconnu l'enregistrement que je suis en train de jouer. C'est le trio pour Cordes et Pianos numéro 2 de Franz Schubert au puissant. Et ce que j'utilise comme instrument que vous voyez là sur le bas, dans la vidéo qui était projetée avant, ça s'appelle le méta-instrument. Et en gros, le méta-instrument, c'est comme un super contrôleur. C'est une super grosse manette qui me permet de récupérer plein de gestes que je vais faire. Et ces gestes vont juste me servir à piloter le logiciel que j'ai développé. Donc vous voyez, dans cette présentation, j'essaie de vous expliquer à quel point l'enregistrement a une place particulière dans ma vie. Bah oui, depuis que je suis tout petit, avec les vinyles de mes parents, jusqu'à aujourd'hui, dans mes activités, l'enregistrement est vraiment au cœur de ma vie. Et en fait, ça, je m'en suis rendu compte en préparant cet exposé. En vérité, j'avais vachement peur de venir ici. Non pas parce que j'avais peur de parler devant vous, même si ça, c'est une peur en soi. Mais j'avais une autre peur, en plus, c'était de vous raconter quelque chose qui était trop technique, qui était un peu trop geek, qui n'était pas forcément très intéressant dans le cadre d'un TEDx. Sachant que moi, ce que j'aime bien dans ces conférences, c'est qu'on parle de choses personnelles, qu'il y ait des espérances de vie, des choses inspirantes. Du coup, je me suis dit, comment je vais faire ? Eh bien, j'ai pris plein de choses que j'aimais bien dans ma vie, et je me suis dit, je vais essayer de parler de ces choses-là, mais il faut trouver un lion, quelque chose en commun entre toutes ces choses-là. Et ce lion, c'est l'enregistrement. D'ailleurs, là, actuellement, on est en train de faire un enregistrement. Oui, la vidéo, elle est en train d'être enregistrée, après, elle sera mise sur YouTube, et vous pouvez la regarder après chez vous. Et peut-être qu'en la regardant, vous vous souviendrez, vous, assis dans cette salle, en train de me regarder, et moi, je me souviendrai d'être debout, là, et en train de vous faire cette conférence. Parce que les enregistrements, c'est aussi ça, finalement. Non, c'est des souvenirs. C'est des souvenirs qu'on crée ensemble, qu'on fige à un instant T, pour rendre ça éternel. Et en plus, c'est des souvenirs qu'on peut partager avec les autres. Donc, aujourd'hui, je suis vraiment content de vous parler de tout ça. Pour moi, ça a été un peu une révélation, de me rendre compte qu'en fait, ma vie, elle n'était pas si bordélique que ça, que c'était centré sur une seule chose, l'enregistrement. Enfin, façon de parler. Et du coup, je suis très content d'avoir partagé tout ça avec vous. Et j'espère que dorénavant, lorsque vous entendrez un enregistrement, vous imaginerez que derrière, il y a des musiciens qui s'en servent pour faire de la musique. Il y en a même certains qui font des gestes musicaux pour jouer des enregistrements. Et que finalement, l'enregistrement, c'est peut-être un instrument de musique à part entière. Merci de m'avoir écouté. Applaudissements